bonsoir à tous bonsoir et bienvenue à mardi méditation content de vous retrouver une fois de plus ce soir autour de la parole notre texte ce soir est un texte bien connu il s'agit de luc au chapitre 4 à partir du verset premier jusqu'au verset 13 luc 4 premier jusqu'au verset 13 est un texte très connu je lis jésus rempli du saint esprit revient du jour dans il fut conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours là et après qu'ils furent écoulés il eut faim le diable dit si tu es fils de dieu ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement le diable l'ayant enlevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu te prosterne devant moi elle sera tout à toi jésus répondit il est écrit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul le verset neuf le diable conduisit encore à jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es fils de dieu jette toi d'ici d'en bas car il est écrit il doit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurde contre une chaise contre une pierre jésus lui répondit il est dit tu ne tentera point le seigneur ton dieu après l'asard après l'avoir tenté de toutes ces manières le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable prions périternelle ce soir dirige nous encore dans ta parole enseigne nous fais nous du bien bénis moi qui qui parle ce soir et bénis tous ceux qui regardent tous ceux qui sont là que ta grâce soit sur nous chasse ce qui te glorifie pas dans le nom de jésus-christ amen le titre de ce soir ce que veut le diable ce que veut le diable voici ici trois situations trois tentations j'ai envie de dire de base classique que le diable va utiliser pour détourner les chrétiens pour faire tomber les chrétiens les enfants de dieu la première des choses j'ai envie de dire c'est notre premier point le diable veut te nourrir le diable veut te nourrir le versier 3 nous dit si tu es le fils de dieu ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain parfois on se demande si satan n'a pas été un homme avant d'être ce qu'il est parce que il connaît notre corps tellement bien il connaît nos besoins tellement bien nos envies tellement bien que parfois on pourrait se demander s'il n'a pas été un homme à la base la nourriture est essentielle pour l'homme alors c'est vrai que nous sommes en pleine crise de kovid on entend des décontamination on parle même de décès mais il faut savoir que la fin tu énormément dans le monde un article de cnews affirmait que chaque année il ya des millions de morts même juste pour un chiffre précis chaque jour il ya 21 mille personnes 21 mille personnes fait une personne qui meurent de faim chaque jour c'est énorme bref tout ça pour dire que jésus était dans le désert 40 jours sont passés il n'avait rien mangé et il avait faim un besoin normal un besoin physiologique un besoin physique il avait faim satan vient toujours au bon moment il vient au bon moment il vient au moment où tu es dans une situation difficile une situation critique une situation conflictuelle il vient au moment où tu as un besoin qui a besoin d'être satisfait il vient quand tu as besoin de quelque chose pour te sentir mieux il est venu au bon moment pour nourrir jésus il viendra au moment où ton besoin va exploser savoir que jésus était un homme comme toi et moi et le premier jour du jeune forcément il a eu faim le deuxième ainsi de suite c'est vrai que lorsqu'on jeûne sur un certain nombre un moment donné le corps se stabilise mais la faim reste là elle est sous jacente donc il avait toujours faim quelque part et satan est arrivé au moment où il avait le plus faim au pic du summum au summum de sa faim et lui dit il n'est pas venu seulement au bon moment il vient avec la bonne méthode j'ai envie de dire si tu es le fils de dieu en d'autres termes tu dis pas que tu es le fils de dieu si tu es vraiment le fils de dieu mange quand même tu as faim mange ben c'est pareil c'est pareil pour nous il vient au moment avec la bonne méthode il sait comment nous parler il sait ce qui va nous faire flancher il sait ce qui va nous faire douter il sait ce qui va nous faire péché n'as-tu pas besoin de telle chose prend là tu veux parler tel endroit vas-y tu n'as pas envie de faire cette chose là fait là il sait quoi te dire quand te dire ou te dire comment te dire par qui te le dire il sait te nourrir et il veut te nourrir mais jésus lui a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain de toute parole qui sortira de la bouche de dieu il faut bien faire la différence entre la nourriture physique et la nourriture spirituelle en d'autres mots l'homme ne mange pas seulement des choses physiques mais il a besoin aussi des choses spirituelles qui sortent de dieu il ya une nourriture physique et une nourriture spirituelle jésus a bien dit dans jean chapitre 4 ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père c'est à dire d'obéir à ses commandements d'obéir à ses ordres d'aller où il veut que j'aille c'est quand jésus a dit ça à satan c'est comme s'il lui a dit il est vrai que j'ai faim il est vrai que j'ai besoin de manger du pain mais par dessus tout j'ai surtout besoin de nourriture spirituelle de mon père j'ai surtout besoin de faire la volonté de mon père ton idée bien belle mais arrière de moi satan le problème n'était pas tant s'il fallait manger ou pas s'il fallait changer la pierre ou pas mais le problème c'était qui a donné l'ordre satan il veut te nourrir souvent derrière un besoin physique derrière une nourriture physique derrière un désir physique derrière une envie physique souvent il ya des puissances spirituelles derrière la sexualité il ya des puissances derrière l'argent il ya des puissances derrière le pouvoir il ya des puissances je dis pas que tout cela n'est pas bon mais souvent derrière ces choses ses besoins ses envies derrière il ya des puissances il veut te nourrir il veut que tu l'écoutes que tu fasses sa volonté que tu manges sa nourriture ça c'est là la première des choses la deuxième des choses s'attend le diable il veut ton adoration il veut ton adoration versé 5 à 8 le diable est né enlevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre il dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ses hommes car elle m'a été donnée je la donne à qui je veux si donc tu te prosterne devant moi elle sera tout à toi plusieurs fois je l'ai dit l'homme les commandements de la création sont toujours en l'homme ils sont toujours en là et dans la création il a été demandé à l'homme de dominer sur toute chose le besoin de l'homme de dominer il est encore là il a un besoin de dominer il a besoin de diriger la besoin de contrôler ce qu'il possède et derrière bien encore les besoins dont on parlait tout à l'heure la sexualité l'argent le pouvoir derrière ça c'est c'est des choses où il peut exercer sa domination une fois qu'elle est là et en fait voilà pourquoi satan est venu pour lui parler de pouvoir de domination de puissance il y a dit je suis puissant je peux faire de toi un homme puissant quelque chose que tous les hommes dans le fond qui parle à n'importe quel homme mais la condition s'attendu dit elle est simple il faut que tu te prosterne devant moi que tu reconnaisses que je suis supérieur à toi reconnaît que je suis grand humilité humilie toi devant moi et je ferai de toi un homme grand satan il veut ton adoration mais jésus lui a dit tu adorera le seigneur ton dieu et tu le servira lui seul avec du recul avec un peu d'expérience dans le ministère le diable n'a pas besoin de beaucoup il ne veut pas tout il n'est pas jaloux il est ok si si tu te prosterne une fois il est ok si tu le glorifie une fois il est ok si tu l'as l'écouté une fois il est ok si tu l'adore une fois si tu fais une alliance avec lui juste une fois il est ok si tu partages ton coeur avec dieu et lui il est ok avec ça mais jésus lui a dit tu adorera le seigneur ton dieu tu laissais arrivera lui seul lui seul je me souviens lorsque j'étais plus petit lorsque j'étais un enfant et qu'on avait les réunions d'enfants la caravane l'école publique des vacances toutes ces choses l'école du dimanche et parmi tout tous ces programmes il ya une chose qu'on nous a appris très tôt qu'on nous a dit très tôt et qui jusqu'à présent marqué dans ma tête le verbe adorer c'est que pour dieu et jusqu'à présent lorsque quelqu'un dit j'adore ça maman j'ai j'ai adoré ce film j'ai adoré ceci jusqu'à présent moi ça me froisse ça me titille parce que normalement et bibliquement adorer c'est pour dieu seul voilà pourquoi david le roi david il a dit qu'il ne prononce pas le nom des faux dieux qu'il ne les met même pas sur leur bouche sur sa bouche il ne les il ne les vénère pas il ne les glorifie pas il ne les regarde pas il n'adore pas les faux dieux c'est ce que david a dit vous me direz les faux dieux ne courent pas les rues mais attention écoutez ça le dieu du mensonge c'est satan le diable le dieu de l'injustice c'est satan le diable le dieu de la haine le dieu de l'immoralité sexuelle le dieu de la fournication le dieu de l'adultère le dieu de la division le dieu de l'amour de l'argent le dieu de la magie le dieu du kimbo à ça on le sait le dieu de l'orgueil le dieu du manque de pardon tout ça ce sont tout ça c'est satan et à chaque fois que je pratique ces choses c'est comme si je le glorifie un petit peu c'est comme si je lui donne un petit peu mon adoration si vous avez écouté la prédication de dimanche dernier à chaque fois qu'on fait ces choses dans le monde spirituel il va crier rejected rejeté comme s'il va dire adieu le dieu regarde il m'adore un petit peu tu n'es pas le seul qui l'adore moi aussi il m'adore un petit peu mais je veux vous dire aussi de l'autre côté à chaque fois que je pratique la justice que je pratique l'amour que je pratique la patience je pratique la compassion le pardon la bonté la générosité c'est yahweh l'éternel que j'adore jésus que j'adore n'oublie pas que dieu veut ton adoration mais le diable aussi tu dois adorer le seigneur ton dieu lui seul le diable veut partager peut partager tant ça lui va mais dieu veut ton adoration total je termine avec ce cette troisième tentation cette troisième chose le diable veut te tuer le verset 9 à 12 dit le diable le conduisait encore à jérusalem le plaça sur le haut du temple il dit si tu es le fils de du jette pas d'ici d'en bas car il est écrit il donnera des ordres à ces gens dans ton sujet afin qu'ils te gardent ils te porteront sur les mains de peur que ton pied contre une pierre il est rusé comme tout après avoir entendu jésus dire plusieurs fois il est écrit ceci il est écrit cela lui aussi à son tour il va dire il est écrit quelqu'un a dit un jour la parole de dieu est là pour vous remplir d'assurance et de confiance satan ne craint pas vos péchés il sait que je peux les pardonner il ne craint pas votre dépression il sait que dieu est à même de la faire disparaître il ne craint pas votre manque de force il sait que dieu peut vous fournir toute la force nécessaire mais il craint votre connaissance de la parole de dieu car votre ignorance de celle ci c'est la meilleure arme qu'il est contre vous la meilleure arme qu'il est contre vous ici dans l'évangile de luc on sent une évolution dans la tentation le niveau augmente l'indiff la difficulté de la tentation augmente au début c'était la nourriture ensuite c'était l'adoration il a maintenant c'est la vie de jeu de jésus qu'il veut prendre entre ses mains il a passé jésus au dessus du temple il a dit jette toi parce qu'il est écrit telle chose telle chose telle chose donc une mauvaise interprétation de la parole afin que nous puissions tomber il faut que les chrétiens je l'étais dimanche dernier que nous puissions connaître la parole nous appuyer sur la parole faire confiance à la parole de dieu il y a plein de choses que je peux faire pour nous il y en a plein mais il y en a aussi de sûr de certaines qui ne peut pas faire pour nous et parmi ces choses lire la parole de dieu méditer la parole de dieu chercher à comprendre la parole de dieu et pour les mauvaises interprétations l'église physique locale à son importance dieu a mis en place des choses il a mis en l'église locale il a mis des dons des ministères une fraternité des frères des sœurs comme comme dit la parole un faire église l'autre et faisant 4 11 nous dit il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangéliste les autres comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des salles et ça c'est toi et moi c'est nous en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps de crise le corps de crise encore c'est nous c'est vrai que la crise du convivre nous a donné à voir l'église différemment mais ce que dieu a mis en place est inconditionnel ça demeure on a besoin d'enseignement on a besoin de nous réunir on a besoin de correction de rectification sur la parole de dieu pour éviter les mauvaises interprétations oui à le saint esprit oui le saint esprit nous éclaire mais dieu a mis des choses en place pour que quand je vais à l'église parfois c'est même pas le message mais un frère va me donner un témoignage une sueur va me dire une expérience et boum ça va me fortifier tout ça pour dire que nous sommes en danger quand nous ne lisons pas mais nous sommes surtout en danger quand nous sommes seuls loin de l'église isoler le diable peut mieux te tuer isoler le diable peut mieux te tuer donc lisez la bible mangez la parole et surtout rapprochez vous d'une communauté des frères des sœurs si vous n'en avez pas qui pratique qui cherche à vraiment appliquer la parole de dieu soyons vigilants avec la parole et restons dans ce que dieu nous demande donc le petit récapitulatif satan veut te nourrir il veut ton adoration il veut te tuer ok mais toi accroche toi à la parole prions seigneur dieu père éternel ce soir nous venons à tes pieds afin que tu puisses nous nous éclairer nous barricader il ya des tentations seigneur il ya des tentations mais tu veux nous fortifier qui nous a enseigné ce soir nous voulons nous comprenons que le diab a une nourriture spéciale pour nous mais ce soir nous la refusons nous comprenons seigneur que le diable venu tuer nous comprenons qu'il veut que nous puissions partager notre adoration notre coeur avec toi et avec lui mais au nom de jésus ce soir nous voulons t'adorer seul ce soir nous nous accrochons à ta parole ce soir nous nous restons camper auprès de toi camper dans tes voies camper dans tes promesses fais nous du bien ce soir et de nous à rester à tes pieds comme il ya même les besoins physiques émotionnels spirituels seraient là seigneur donne nous à rester fort auprès de toi soit béni père soit exaltif fortifie celui qui passe un moment difficile une tentation seigneur donne lui toutes les armes nécessaires pour résister et fait du bien à ton enfant à ton fils je te bénis et je te remercie que toute la gloire te reviennent dans le nom de jésus-christ amen je te laisse avec cette prière de repentance si toutefois tu ne connais pas le seigneur si toutefois tu n'as pas accepté jésus dans ta vie fait juste cette prière juste après moi soyez béni et je vous dis à très bientôt allez on on Sous-titrage MFP. ... ...